Je ne sais pas, en fait je ne comprends pas pourquoi on passe trop d'énergie à blâmer des gens pour qui ils sont. Je ne sais pas, c'est extrêmement naïf, mais enfin on s'en bat les couilles. Je sais que j'ai une vision extrêmement naïf dessus parce que je suis en mode... Mais en fait ça ne me touche pas, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu fais bien ce que tu veux, tu fais bien ce que tu veux, qui tu es. Moi je m'en carre un. Ok. J'ai réussi. General, si vous ne l'utilisez déjà pas en sa prénonce... Oui c'est ça, après tu te dis tu aussi. Après vous voulez avoir seulement des femmes, c'est horrible, ça devrait s'arrêter. Des femmes qui nécessiteraient qu'on... Des mecs qui nécessiteraient qu'on leur arracherait leur service 3 piastres à coup de 6 rouillées, mais autant... Et j'ai eu l'expérience de me faire traiter de gros porc juste parce que si je suis un homme, ça m'a fait bouillir. Bah après j'avoue que moi je connais... Enfin, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui traite qui que ce soit de gros porc sans raison. Enfin genre si c'est toi en particulier, je ne sais pas, deux femmes que je connaissais ni d'un ni d'un. Je ne sais pas, après il y a peut-être qu'elles ont aussi des traumas liés aux hommes et tout, mais moi je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer ça gratuit. Mais oui évidemment, évidemment que ça peut toucher, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont des enjeux aussi. Parce qu'on n'a pas l'habitude, mais quand tu commences à l'utiliser dès qu'il y a un autre, ça simplifie vite les choix et peu de gens font cet effort. Donc ce n'est pas vu comme bénéfique. Ouais mais je trouve que c'est vrai qu'il faut prendre l'habitude, mais ça simplifie pas mal. Que je n'étais pas bi parce que j'avais une relation avec un mec. Mais du coup ça rentre dans la description de bi, non ? C'est quoi la... Il est où leur problème ? Il dit qu'ils ne voient pas le rapport. Mais... Ben... Oui ? Merde, attends, j'ai raté. Ah ! J'ai raté. J'ai raté le message. J'ai vu un long message, j'ai raté. J'ai tendance à genrer tout le monde au masculin. On saurait que j'ai raté le moment où on me demandait les pronoms face à une personne que j'ai du mal à définir. Et là c'est le drame. Après je pense, Kaiso, que genre... Si tu as un doute, tu vois... Enfin je ne sais pas, tu vois, en vrai je ne sais pas... Je ne suis pas forcément à cette place, mais peut-être que pour la personne en face, c'est toujours plus respectueux. Si tu as un doute, de juste demander, tu vois. Même juste de manière... Parce que ça arrive... Enfin, je pense que c'est toujours mieux de demander. Et tu peux le dire de manière très respectueuse. De juste... Désolée, j'étais dans la lune. Souvent, ça ouvre la discussion facilement. Souvent, ça ne pose pas forcément de problème. En général, une personne à l'aise avec son genre te reprendra gentiment, mais il y en a qui agacent un peu. C'est chaud quand ça arrive. Ouais, mais je pense que si tu demandes à la personne, en vrai, il n'y a pas trop de problèmes. Je me dis que c'est sans doute plus respectueux que quelqu'un te demande, plutôt que quelqu'un, genre, teste en mode de demander. Les gens sont toujours contents parce que c'est respectueux. Ouais, parce que du coup, tu te dis, c'est cool, la personne a envie de bien faire. Le pire, c'est de répondre. Ouais, pareil. Attends, quoi ? Est-ce que c'est un truc qu'elle t'a fait, bébé ? Je pense que demander, c'est toujours le truc bien. Parce que oui, je demande juste que tu vois que tu veux faire attention. Ouais, pareil. Hein ? Attends. Comment ça ? Je sais rien, mais pour elle, en gros, bi, c'est un mensonge. Et soit t'es hétéro, soit t'es gay. Genre t'es définie par ta relation. Ah oui. Oui, tu peux pas être les deux. Enfin, tu peux pas être bi, en gros. Mais du coup, c'est très linéaire, encore une fois. Enfin, ça, c'est comme... Quand t'es célib, c'est... Quand t'es célib, t'es célib, vraiment. Mais pour moi, c'est un peu le même genre de personne qui se dit féministe, mais qui se bat seulement pour le droit des femmes avec un vagin. Je loupais trop de choses que j'ai cire, qu'au final, pour une personne dont je suis proche, tant qu'on arrive à discuter, à respecter le point de vue de chacun, comprendre à l'autre les limites, je pense à pas la même chose que lui, par mon vécu, face à une personne qui croit ce qu'elle voit, en gros, c'est plus que limite, ça me fait chier, parfois on avance dans mon sens et ça va. Attends, j'ai du mal à lire, je crois, que j'ai pas saisi. Mais de toute façon, tant que tu peux juste communiquer, en fait, avec les personnes en face... Si tu dis il et que la personne répond c'est elle, typiquement, j'ai déjà vu des cas où la personne répond... Ouais, il, elle, c'est... Ah, ok, d'accord. J'ai cru genre... Ah oui, pareil, en mode... En mode quand un serveur te sert le bon appétit et que tu dis moi aussi, enfin, vous aussi. D'accord, oui, j'avais pas compris ça. Oui, en mode, bah non, c'est pour la personne, c'est pas... Tant que tu arrives à communiquer en respectant le point de vue de chacun, ça va. Oui, ça va, mais genre... Enfin, en vrai, il y a des points de vue que je pourrais pas respecter, en fait. Ça arrive tout le temps, ça, oui. En fait, il y a des points de vue que... Il y a des points de vue, c'est comme le... La liberté d'expression. Oui, mais si ta liberté d'expression, c'est d'être un énorme connard pour la moitié de la planète, ben, je la veux pas, ta liberté d'expression. Enfin, genre, c'est pas une liberté. Parce qu'après, oui, c'est évident que la liberté d'expression te protège de l'état, mais pas de moi. Mais parce qu'après, c'est évident que, ben, il y a des trucs où, genre, en fait, ta pensée, elle évolue et tout. Donc, si, je sais pas, je pense que c'est normal quand il y a des trucs où, ben, juste, t'as pas forcément eu l'habitude, t'as pas grandi avec, et du coup, t'apprends. Franchement, je suis clairement pas parfaite. Je pense que, genre, les pronoms, en vrai, c'est dans moi, mon entourage et tout, c'est assez récent, mais du coup, c'est un truc sur lequel j'essaye de faire attention, mais clairement, tu vois, je suis pas parfaite. Mais du coup, c'est aussi à moi de me renseigner et tout. Et donc, je comprends, évidemment, si, ben, si, même, moi, je sais pas, c'est plus peut-être sur le véganisme ou des trucs comme ça, mais dans ce cas-là, si j'ai quelqu'un en face de moi qui, ben, qui me parle de ça, qui est un peu en mode, qui se pose des questions, alors, on a pas du tout la même alimentation, ni la même façon de voir la consommation, mais pour autant, qui est pas en train d'imposer son truc sur moi, ben, je peux discuter. Mais parce que t'as une évolution, tu vois, ou en tout cas, il y a une, tu sens que la personne est intéressée et cherche, mais ne pose pas, enfin, ne porte pas atteinte à moi, ma liberté aussi, ni la liberté de d'autres. Je suis raciste, c'est un point de vue et tu dois le respecter. Oui, 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 oui. Dans mon monde, j'ai pas la volonté à faire mal. En fait, c'est ça. Je pense que, dans tous les cas, on apprend aussi. Et du coup, si t'es conscient aussi que des fois, tu fais des erreurs, mais que t'as envie de les corriger, ben, ok, là, on peut parler. Parce que moi aussi, je fais des erreurs et j'ai envie de les corriger, et j'ai envie de devenir quelqu'un de meilleur pour les personnes autour de moi. C'est d'essayer de faire son mieux sur tous ces sujets-là et de se remettre en question. C'est pas seulement de faire de son mieux, c'est de se remettre en question. Parce qu'en vrai, c'est facile de dire, non, mais je fais de mon mieux. Mais de se remettre en question si t'as fait une erreur ou quoi que ce soit, et d'apprendre et de grandir. Et on va 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 redavant on va 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 on va